et bonjour tout le monde salut à tous donc du coup on va faire une vidéo un petit peu plus spéciale pour le noir le rouge et le vert vu qu'on va pas avoir spécialement beaucoup de temps pour enregistrer avant les ap on avait quand même envie de vous parler d'un petit peu toutes les couleurs donc on a fait une petite sélection on a choisi chacun une commune une unco une mythique et un rare de chaque couleur histoire d'en parler un petit peu et après on refera une vidéo d'analyse des cartes qu'on n'a pas fait un peu plus tard après les ap j'ai bien résumé je pense donc du coup on va alterner cartes qu'on a chacun choisi en allant rareté croissante sachant que des fois pour certaines couleurs les mythiques il n'y en a que deux donc du coup on a pris l'autre voilà on va en parler on commence direct avec la première commune que tu as choisi le vaisselle of malignity c'est ça le vaisselle noir voilà c'est ça bon c'est vrai que pour le coup j'ai choisi un peu vite il n'y a aucune commune noire qui m'a fait qui m'a fait absolument rêver celui là il fait du ca je pense que c'est une bonne carte de limité peut-être éventuellement on va en construire il a avantage de pas mettre les cartes au cimetière en fait et en plus d'être enchantement et de se sacrifier donc de pouvoir donner des lyriums voilà il exil du coup ça peut peut-être continuer à faire des synergies avec les processeurs voilà c'est un enchantement donc toujours ça donne des lyriums machin voilà c'est ni une excellente carte ni une mauvaise carte mais voilà c'est pas mal mindrot c'est assez sympa en limité donc donc ça peut se jouer après pour construire on verra bien alors moi j'avais choisi murderous compulsion qui est en fait un des anti-bets noirs du format commun donc en limité on en verra beaucoup je pense que ça se piquera assez haut ouais je pense même sans madness ça risque d'être c'est ça c'est pour deux manas je détruis une créature engagée en rituel et madness coûte deux manas également mais du coup ça permet de faire du ca c'est ça donc voilà donc ouais non c'est ça c'est important limité de connaître les les anti-bets du format donc du coup voilà les bêtes tapées seront peut-être plus vulnérables vu que c'est un anti-bets quoi voilà pas beaucoup de choses à dire quand on arrive à le faire pour madness on est content parce que du coup on va faire un petit peu un petit peu de ca sur notre looter on a notre bonus de défaut donc voilà ensuite tu avais choisi en uncool le pale rider of trostad c'est ça ouais bah que c'est vrai que bon je pense que c'est assez évident qu'il y a un deck madness aggro qui se dessine en noir rouge et je pense que cette commune là ça risque d'être une très bonne commune en limité c'est ça une 3 3 pour 2 déjà c'est fort défaut c'est une carte dans un paquet où tu as envie de défausser c'est vachement cool skull qui est un peu anecdotique avec son 3 de force mais mine de rien on n'aura plus de rhino mais on aura des grosses bêtes qui seront moins 4 5 ou des trucs comme ça bas il pourra pas non je pense que c'est vraiment une très très bonne un co il pourra passer au travers il pourra passer au travers des south nut seers des reality smasher et compagnie donc ouais non c'est en fait c'est une carte solide quoi voilà le skull qui est un peu anecdotique pour le limiter mais pour le construit je pense qu'il va être important il est pas si inutile que ça je pense surtout sur un 3 3 quoi c'est ça c'est une carte assez solide c'est ça une bonne un co moi en un co j'avais choisi le tous collector lui c'est beaucoup plus une garde de limité du coup c'est une 3 2 pour 3 qui quand il arrive fait moins à moins à une créature adverse jusqu'à la fin du tour je pense qu'on aura pas mal de bêtes sympas en limité à un de vie donc du coup ça permet de les tuer et on aura il y aura toujours tous les esprits tous les tokens humains qui pourront mourir dessus c'est ça c'est vrai qu'on aura relativement du mal à lui trouver une cible enfin sinon ça va être à ne pas lui serait difficile de pas lui en trouver surtout en plus après des phases d'attaque où peut y avoir des voix là c'est juste c'est un moyen de tricher juste après pour voilà c'est ça et sachant que quand on a des réel il refait moins à moins à une créature au début de le clip adverse ou du coup mine de rien ça fait que je prends un peu moins de points sur si je le fais sur une volante ou alors si mon adversaire peut gérer un token 1 à chaque tour ça permet de le gérer donc vraiment cool une carte sympa que je serais content d'avoir en limité je pense c'est ça alors on va attaquer sur les rares sur lesquels on va je pense plus parler du coup ouais tu as choisi le illusive tormentor qui il faut le savoir est la carte de biobox donc si jamais vous précommandez ou prenez des boîtes de booster ténèbres sur une estrade dans votre boutique favorite vous aurez une version promo de cette carte recto verso qui est je pense une bonne carte pour le pour le construire je sais pas c'est après je l'ai plié plus pour des questions de design que de la code power level c'est de rien niveau stats je pense que ça peut être pas mal dans un pack plus mid range que justement madness agro disons que ça coûte peut-être cher quand tu veux tu vas l'activer à tous les tours parce que le plan c'est voilà de d'attaquer avec de la rendre un blocable un transformant qui au moment de mettre les points de la retransformer c'est ça parce qu'il faut repayer pour payer 3 pour la c'est que ça coûte cher mais voilà le design de la fin le le design de la carte me plaisait 4 4 qui se transforme en brume du coup qui devient ex prof indestructible qui peut pas bloquer peut pas être bloqué et qui peut se détransformer après moi il fait un peu penser devant sa capa d'évasion fait un peu pensé comment s'appelle c'était un sphinx qui avait scry et tu défausais une carte pour lui donner ex prof ça me fait un petit peu penser à ça dans l'idée ouais ça me fait un peu penser aux ninjutsu aussi quelque part ouais le sens voilà c'est tata qui en fait c'est une autre bête qui met les points voilà je sais pas si la carte est très puissante mais le le principe est intéressant ouais ça dépendra des manabas si les manabas veulent jouer beaucoup de couleurs et pourront peut-être pas se permettre de jouer sa note sire en t2 donc du coup un pack mid range avec du noir je pense qu'il aura envie de jouer cette carte s'il peut pas jouer sire ouais c'est ça peut-être bien parce que voilà 4 4 pour 4 forcément il y a voilà l'autre fait plus rêver mais bon cette carte là ouais non vraiment sympa et je pense que voilà en avoir une petite paire en achetant une ou deux boîtes ça peut être cool moi d'autres trucs à dire sur cette carte ou non 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 ça peut permettre donc ouais il ya le côté je peux pas transformer 12 fois mais je peux quand même mettre plein de trigger pour faire plein de madness après les madness en payant un de plus c'est moins fin mais voilà alors moi j'avais choisi from under the floorboards pour moi c'est entry de the zombies c'est un peu ça ouais sur le principe donc du coup l'idée de la carte au lieu d'avoir miracle c'est madness mais c'est ça l'idée de la carte c'est soit on la joue normalement pour cinq auquel cas on a trois zombies et on gagne trois points de vie soit on arrive à proc le madness et du coup on peut faire à x et du coup on peut le faire autant de zombies qu'on veut dans la limite du mana disponible et du coup on gagne plein de points de vie je trouve ça vraiment cool comme design de carte ça du moins j'aime bien les côtés zenith fin de tour entre the angels etc c'est moi pour les packs contrôles c'est un kill vraiment intéressant ouais c'est pas c'est pas si mauvais que ça on qu'on kill ouais c'est après faudra voir si on a des moyens de proc facilement le madness c'est ça parce que sans le madness c'est pas c'est pas fou quoi c'est correct mais c'est pas sans le madness c'est faire mais c'est pas un kill pour contrôler non clairement pas voilà après le problème effectivement pour contrôler ça va être de réussir à trouver des cartes pour pour se discarder pour c'est ça c'est à baby jace mais après baby jace faut qu'il reste en vie et qu'il soit de tour voilà c'est ça c'est faut qu'il reste en vie pour que j'ai envie de looter fin de tour pour voilà mais après on verra il y aura sûrement c'est peut-être voilà c'était des setups un peu compliqué c'est ça à voir mais la carte sera pas forcément joué mais mais ouais il ya des trucs à faire c'est loin d'être mauvais c'est ça c'est s'il ya des setups qui qu'ils ont payé bien il ya moyen qu'on voit ça tu vois c'est toujours rigolo de faire plein de tokens quoi c'est ça on est d'accord c'est ça sortir ta truc et commencer les 1 2 3 4 5 c'est vrai que une fois que tu as 6 ou 7 zombies en face de toi bah ils sont nombreux quand même quoi bah ouais c'est ça c'est bah ça fait penser aux trucs qu'on faisait 13 là avec le flashback oui 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 dans l'ancienne inistrate d'ailleurs c'était un beau alors on va enchaîner en mythique noir tu avais choisi le main frac diman ouais bah toute façon il y avait le choix entre entre trois par contre je crois c'est ça le noir on a trois je pense que je sais pas pour ça doit être pour compenser avec du le blanc à naïri et sorin du coup il doit en avoir du coup ça lui fait deux mythiques deux mythiques en plus le rouge à naïri et le plein zoker loup garou voilà du coup le noir ouais je sais pas trop le vert je me souviens plus s'il a d'autres d'autres mythiques mais voilà je pense que c'est pour compenser le les mythiques multicolores en fait bah peut-être bien voilà donc ce puissant démon il est 4 5 volt trample c'est ça il devrait bien aller 3 3 sculks pour quatre mois une 4 5 voilà c'est ça c'est du moins dans le côté c'est lui c'est lui que je pensais notamment dans les bodies qui ressemblent à des rhinos qui pourront pas bloquer les 3 3 sculks ouais ouais c'est ça c'est un peu ça du coup quand il arrive il nous meule de 4 et délirium au début de notre entretien si on n'a pas délirium on perd 4 points de vie c'est ça bah c'est des gros stats pour une volante ça ça met des délirium ouais mais c'est un gros défaut aussi après ouais c'est ça c'est si on n'arrive pas à proc efficacement le le délirium il va il va bien nous arracher le fiant sachant que avoir délirium tour 4 je pense que c'est quand même pas pas évident quoi ouais ouais oui non on est d'accord mais c'est loin d'être garanti donc enfin et 4 points de vie ça va vite quoi ouais ouais mais vu qu'il va nous meuler en fait ça va demander de builder un deck assez équilibré sur les sur la répartition des types de cartes ouais c'est ça dans le sens où on peut espérer quand même meuler un land mais après pour les autres va falloir être un petit peu réparti bah il va falloir bricoler jouer celle que qu'on va pas meuler etc etc mais non non voilà c'est bon c'est un gros body ça coûte pas cher je pense qu'il y aura sûrement des paquets dans lesquels ça existera parce que parce que ça tue quoi le défaut il ya moyen de tourner autour en late game il a en fait c'est ça l'idée du délirium en fait c'est que toutes les cartes en late game on peut considérer qu'on a le délirium ouais globalement ouais donc après ça dépend ça dépend des paquets mais dans un paquet avec justement les types de cartes assez variées passer le tour 7,8 je pense que le délirium c'est garanti sachant que voilà t'as des terrains des créatures ça voilà bon après ça dépend des packs mais terrain créatures éphémères rituelles planeswalker tu vas en jouer un petit peu à peu près quel que soit le pack si t'es un petit peu mid-range ou contrôle du coup après tu vas avoir une petite palette de type de cartes même si tu même si t'as un petit peu de rituel un petit peu d'éphémère un petit peu de planeswalker t'as juste en avoir deux sur les trois pour ouais c'est ça donc voilà donc ouais non le démon il est cool du moins tu joueras rarement tour 4 sauf si t'es assez aggro ouais je pense quoi sauf justement ouais effectivement si t'es si t'es assez aggro et que tu sais que bah voilà si t'as l'avantage au point de vie et que en fait l'adversaire n'a pas de quoi le gérer tout de suite ou pas de quoi le bloquer en fait il va aller au bout quoi après si t'as joué une bête du moins si t'as une bête qui a été gérée dans les premiers tours et que t'as fait un euh tu sais c'est 10 cartes qui regarde la main de l'autre qui chope une carte à 4 plus c'est déjà un rituel une créature tu peux choper un land et autre chose ouais c'est ça bon c'est ça peut arriver vite c'est ça c'est déjà un tour 4 c'est jouable et après tu peux mais c'est pas voilà c'est loin d'être garantie au pire c'est ça c'est tu le joues tu te dis que t'auras sûrement trois types et qu'au prochain tour tu peux te débrouiller pour avoir le dernier type au cimetière c'est ça c'est que je crois que bon bah généralement quand tu vas jouer celui-là tu vas être dans un pack plutôt agro et dans les packs plutôt agro bah en fait du coup tu vas mettre du rouge t'auras les vampires pour discarder voilà c'est ça après en fait je pense que son gros problème viendra justement du fait que le rouge noir madness bah il y a beaucoup de cartes à mettre dedans et qu'il y aura peut-être mieux que lui et qu'il n'y aura pas la place par exemple lui dans rouge noir si jamais tu le joues avec olivia genre tu curves lui après olivia ça devient une 5-6 volt rample haste parce que tu lui donnes haste hein du coup c'est ça c'est vrai que là ça rigole pas après du coup vu le défaut peut-être que ça se jouera peut-être que par paire c'est ça c'est je sais pas mais franchement même avec le défaut dans un pack où tu sais que tu auras l'avantage c'est ça bah si tu le joues quand t'es à 18 avec ton adversaire et à 12 en fait le défaut tu t'en fous tu vois c'est tu vas mettre 4 points à tous les tours et tu vas perdre 4 points de vie mais mais t'es devant quoi oui c'est ça mais ouais j'avoue qu'avec olivia ah ouais non c'est dégueulasse il me tarde non mais il y a clairement des trucs à faire il y a je pense aussi les cartes pour aller avec lui dans le format donc on verra bien en limité c'est un peu plus compliqué en limité c'est chaud parce que le problème c'est qu'en limité tu vas le jouer la game risque de se toler un peu quand même c'est ça donc il faut vraiment que le pack soit accès d'Ellarium ouais et puis ça va être en fait en limité il va être bien quand tu vas le jouer tour 4 quand tu vas arriver tour 8-9 bah le problème c'est que le mec aura des bloqueurs volants en face genre si le mec a je crois qu'il y a une 1-5 pour 3 ou pour 4 en bleu bah tu vois si le mec a ça c'est dramatique tu peux pas le jouer en fait ton démon après voilà tu te meules quand même de 4 donc ça va du moins si t'as un jeu vraiment bizarre dans le sens où vraiment t'as un peu de tout pour du Delirium avec des vaisselles, des créatures artefacts, des machins des trucs ça peut après voilà c'est un gros body volant donc ça peut vraiment gagner des games si le Delirium vous arrache pas la vie quoi c'est ça il faut qu'à voir mais en tout cas bah si on l'ouvre en limité on sera content parce que même si c'est pas bien bah c'est cool pour le construit quoi ouais c'est ça c'est bon je t'avoue que je préférerais ouvrir autre chose ouais 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 bah genre celui que j'ai choisi ouais ouais celui que j'ai choisi il est absurde transition transition sur le Relentless Dead alors c'est un 2-2 menace pour 2 déjà quand il meurt on peut payer un noir pour le remonter en main et quand il meurt on peut payer X pour ramener un autre zombie du cimetière qui coûte X du cimetière en jeu ouais c'est fort ça fait beaucoup de choses déjà c'est une bête récursive qui bah 2-2 menace déjà pour 2 bon c'est pas mal en plus il est récursif déjà tu sais c'est chiant quoi jouer contre ça c'est pénible c'est ça et c'est une bête récursive qui peut bloquer souvent les bêtes récursives elles ont un peu pas bloqué ils arrivent à taper ouais c'est ça notamment bloc de gaz ou assimilé c'est vrai que lui déjà il peut bloquer en plus il attaque bien menace ça veut dire que globalement on va falloir que tu dépenses 2 bêtes pour le gérer même si elles vont pas mourir tu sais que t'as 2 bêtes qui sont bloquées à tous les tours en fait quelque part soit ça soit tu prends 2 points à tous les tours ce qui mine de rien peut aller assez vite aussi bah ouais complètement 2 points à tous les tours voilà des points de vie t'en as 20 t'as tendance à en perdre 3 ou 4 tout seul voilà c'est et puis Adertia il joue d'autres bêtes quand il joue ça du coup qu'est-ce que je disais je ne sais plus ouais ça fait pas mal de choses en moderne je pense qu'il y a moyen parce qu'il y a plein de bons zombies le fait de pouvoir ramener une autre bête du grave ça va être genre troll de l'autre lettre quoi ça va être débile donc ouais il y a des trucs à faire plein de choses il y a même Lenny qui nous parlait de bonheur dévotion avec des marchands gris qui sont zombies qui reviennent et tout et tout ça ah pourquoi pas pourquoi pas ouais ouais c'est marrant mais ça demande ça demande à être réfléchi c'est clair que donc enfin la carte invite à faire des trucs c'est ça c'est tout seul c'est déjà très fort et dès que t'as du monde à côté c'est ça la ZD1 les zombies ça va être impitoyable alors en rouge fiery temper c'est ça la réédition je pense la plus la plus notable d'inistar c'est ça c'est Lightning Bolt en fait c'est ça donc et Lightning Bolt c'est fort Lightning Bolt c'est fort si tu build Badness t'as envie de jouer des cartes fortes donc voilà tout simplement c'est ça c'est déjà et en limité mettre 3 pour 3 c'est déjà bien c'est ça c'est déjà correct même en standard mettre 3 pour 3 c'est bon c'est pas incroyable mais c'est pas nul parce que ça tue quand même pas mal de choses en fait ouais ouais c'est ça donc clairement non c'est enfin il y a il y a des choses à faire avec c'est c'est ça dès que t'as des moyens de te discarder Lightning Bolt c'est violent ça devient ça devient la folie qui là c'est Lightning Bolt qui fait du SA en plus c'est ça c'est encore mieux en fait c'est ça moi ça va pas être du CA mais c'est cool quand même c'est le Insolent Neonate donc c'est une 1 pour 1 rouge cas menace donc petite cas pas d'évasion en défaut sur une carte et en le sacrifiant on peut piocher une carte ça a l'air bien avec Fireory Temple c'est ça ça permet c'est un enabler ça en fait c'est un demi c'est un demi faceless hooting mais en créature donc tu peux tu peux proc quand il devrait mourir par exemple ou alors ou alors dans plein de trucs je devais faire une carte dredge et du coup je la dredge direct après voilà pour le coup je pense que lui il est bien que dans un deck madness même si c'est probablement des meilleurs drop 1 ou limité qui est dans le format mais si tu joues pas madness je pense qu'il est quand même pas très bien après en limité ça va être compliqué de jouer rouge et de pas jouer madness tu vois t'auras forcément du madness en rouge dans Dredge Wayne peut-être ah peut-être je sais pas parce qu'en fait c'est une bête et du coup jouer des bêtes c'est cool quand tu peux en jouer deux dans le tour on verra on demandera à Lenni ses avis ensuite bah toujours le pack madness il corrigible le gauss ouais je pense la bête qui est vraiment le coeur du paquet c'est ça parce que j'ai regardé un peu justement les différents builds qu'on pouvait trouver en fait sur madness tout le monde en joue 4 en cas au planaire on avait une 4x4 trample 3 pour madness qui du coup était un gros body qui donnait envie de jouer madness bah là c'est celui-là qu'on a 4x3 haste c'est de la solidité et de la violence pour 3 mana voilà par contre lui on a vraiment envie qu'il arrive on curve pour si il arrive on curve c'est le boulot le boulot est bien parti ouais ouais parce que voilà si t'arrives à mais du coup puis un curve en plus tu peux faire des trucs débiles avec c'est ça bah du coup peut-être raison de plus pour jouer le petit le petit 2-1 là le petit 1-1 pour un rouge pour être sûr de l'avoir un curve sachant que le 1-1 au pire c'est une carte que tu peux jeter pour proc olivia ou autre donc ouais c'est ça pareil voilà en fait il y a des cartes qui tombent tellement sous le sens qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire dessus c'est vrai que là c'est écrit dessus que c'est bien c'est ça il n'y a pas à réfléchir beaucoup pour pour ça moi j'avais choisi quoi gazeblast gazeblast j'aime bien c'est cool c'est une carte vraiment originale ouais ouais c'est vrai ou t'as vraiment deux modes c'est ça pour 3 tu mets 2 à une cible créature ou joueur ça peut grignoter un peu les plans au coeur ça peut tuer des bêtes etc et quand c'est au cimetière en payant 3 et en l'exilant du cimetière on peut copier un éphémère au rituel qu'on contrôle voilà c'est deux effets qui ont un peu rien à voir c'est ça en fait c'est deux effets qui sont un peu bleu rouge ben en fait moi ce qui m'a marqué quand j'ai vu cette carte là tu vois ça m'a fait penser aux doubles cartes qu'on avait sur ouais c'est ça donc on avait sur qu'il y avait le bloc Ravnica et comment ça s'appelait il y avait le fire ice ouais voilà ça m'a fait plancer aux doubles cartes en fait pour moi ça aurait pu être une double carte tu avais vraiment les deux modes complètement séparés c'est ça et avec le côté ben du coup je peux le défausser et faire haha je copie mon truc genre t'essayes de contrer mon spell je défausse gazeblest je l'exile et je copie le spell que tu sais de contrer après dans un pack pas forcément combo mais boui boui ça peut être un anti-bet et à un moment faire haha je fais des choses voilà donc ouais une carte et en limité en limité en limité mettre deux tu tues plein de trucs quand même c'est ça ça tue une bête je pense qu'en limité le mode bleu servira quasiment jamais bah après mais tuer enfin mettre deux ça tue vraiment beaucoup bah si la partie pionce derrière pouvoir copier un autre anti-bet ouais il y a ça aussi ouais c'est bah je sais pas ou même justement tu joues un autre blast qui met deux le copier pour pouvoir tuer une grosse bête c'est bien donc voilà pas mal de pas mal de trucs cool ensuite nous avions le Sinproder je te laisse en parler et je bois ouais Sinproder bah parce que c'est une bête rouge qui fait piocher et que moi j'aime bien piocher après c'est bah un peu comme je sais plus sur quelle carte on était tout à l'heure un peu comme le c'était Shadow non Elusive Tormentor voilà un peu comme Elusive Tormentor en noir je sais pas si c'est une excellente carte mais soit ça drôle soit ça met des points c'est ça c'est ça ouais c'est ça soit ça drôle soit ça met des points bon c'est la dernière star qui choisit donc c'est un peu avant ça qu'il y a pas est-ce que tu veux bien qu'on parle déjà juste de ses stats 3-2 menace pour 3 pour une rare c'est pas incroyable c'est bien mais c'est ça c'est pas les stats qui font la carte c'est clairement la capacité c'est correct pour la capa qui va avec ouais voilà mais ouais c'est surtout la capa que je vois sur la carte en fait tu as un jeu rouge il va pas en fait si t'enlèves sa deuxième capacité globalement enfin déjà il y a du coup voir commun tu vois et ouais il est pas il est quasiment pas joué quoi après il y a un truc qui est un peu paradoxal dans sa capa c'est que si tu veux mettre des points cramés etc tu vas être curvé assez bas oui c'est ça le problème ça va être de trouver un build dans lequel tu vas être relativement midrange pour avoir des moyens de mettre 4 ou 5 c'est ça il faut être midrange pour parce que si t'as comment dire si t'as des londres on va te les laisser piocher a priori si tu joues aggro oui on va te laisser piocher tes londres c'est ça si t'as des bêtes à si t'as des bêtes à 2 mana a priori à prendre 2 ça va être plus rentable que de te faire poser tes trucs si j'ai pas d'anti-bet du coup ouais c'est ça pour qu'il soit bien faut avoir des cartes qui sont un peu coûteuses quand même donc plus sur un plan midrange donc par exemple typiquement dans Madness je pense pas qu'il rentre quoi que Madness les cartes elles ont un coût imprimé qui est beaucoup plus cher après non on va pas te laisser piocher tes londres en fait parce que le mec peut se faire de prendre 0 même pas ouais non t'es lente donc les lentes tu les piocheras pas et bah c'est ça et ouais va falloir que ça mette 5 6 pour que le mec dise bah en fait la carte tu vas la mettre dans ta main quoi c'est ça après ça reste beaucoup mieux que comment s'appelle brobit par exemple j'aime pas du tout cette carte donc brobit c'est pour 3 l'adversaire peut payer 5 points de vie sinon je pioche 3 cartes c'est quelque chose comme ça et payer 5 points de vie ça a l'air bien c'est ça il y a que quand t'es dans la zone rouge que tu vas pas il y a que quand t'es à 5 ou moins que tu vas dire que j'achète 3 cartes du coup du coup voilà lui il est le truc c'est que si c'est genre typiquement une foudre en moderne bah je vais prendre 1 et puis voilà par contre tu vois si c'est Fairy Temper il met 3 c'est ça je pense est-ce que je prends 3 que dans ma tête mais tu prends pas ton mana ou alors je te laisse la possibilité de mettre tes 3 où tu veux après voilà c'est ça le truc c'est c'est typiquement une carte qu'il faut évaluer par rapport au format dans lequel tu veux l'avoir en limité ça va être vraiment très bien oui non mais complètement en limité ça tue des gens tout seul parce que t'as une curve qui est généralement qui va tourner autour de 3-4 et il suffit que t'es rêvé 2 cartes à 4 mana dessus t'as déjà mis 8 juste avec lui ou alors t'as pioché t'as avancé à mort dans ton pack c'est ça et en plus surtout t'as fait du CA c'est ça soit t'as mis des points soit t'as pioché des cartes le truc c'était quoi c'est ouais c'est ça pour le construit il faudra un build un peu midrange pour avoir des cartes ou ça soit forcément je peux pas me permettre de de prendre autant de PV ou alors cette carte est vraiment relou je crois que je suis prêt à mettre 4 ou 5 PV pour pas que tu l'aies donc donc ouais non vraiment vraiment sympa pour le legacy malheureusement vu que le legacy tout coûte 3 mana au moins souvent ouais puis même de toute façon t'as pas envie vu que la capa fait penser à Bob ça fait rien le torus ça arrive il fallait une petite ouais mais en fait la pioche elle est pas garantie en fait en legacy t'es sûr de jamais piocher oui et le truc c'est que si tu pioches pas tu mets même pas de points parce que les cartes vont coûter 1-2 mana donc malheureusement malheureusement je pense qu'il va être cantonné au standard peut-être le DH le moderne ça m'a l'air compliqué je pense qu'il est pas assez puissant pour le moderne le moderne c'est la même chose je pense déjà pour le standard je pense qu'il est limite bah c'est juste bah tu vois je mettrais pas ma main à couper qu'on le verra en standard pour le standard il faut c'est ça font un build particulier mais ça a l'air quand même pas mal mais voilà c'est bon le truc le principe de la kappa est cool et c'est une bête rouge qui peut éventuellement faire piocher pour l'instant le moderne est qu'un vétroba pour oui puis de toute façon il va le rester c'est ça alors d'ailleurs à propos du moderne alors c'était peut-être un fake je sais pas mais je sais pas si t'as vu passer ça qui aurait un potentiel unban de Jace ah bon on verra quand ça sera confirmé on verra quand ça sera confirmé alors c'était un screenshot d'un article de Wizard qui a été daté du 4 avril donc on verra le 4 avril si ça se révélerait on fera un petit rambling à propos de ça c'est ça bon moi j'y crois pas trop je pense que la carte est quand même beaucoup trop forte mais ouais ouais ça peut être intéressant on verra on verra bien moi j'avais choisi le Falcon Razor Gorger pour le nom c'est ça c'est ça le dessin est pas mal il est pas mal antipathique non c'est une carte vraiment intéressante c'est une 2-1.1 rouge il est pas tibulaire mais presque c'est ça complètement c'est une 2-1.1 rouge c'est des stats d'aggro mais ça donne envie de bouillibouter ça donne envie de bouillibouter parce qu'il donne madness à tous nos vampires wherever avec un coup de madness égal au coup de mana bah c'est ça si jamais je défausse des trucs je peux les jouer après ça dépend purement des vampires qu'il y a dans l'extension le truc c'est qu'en général les vampires qui sont pas chers ont tendance à plutôt être des ennablers justement comme le 1-1 pour un rouge que t'avais tout à l'heure oui mais ne serait-ce que tu t'envoies 2 ou 3 en même temps le fait de pouvoir le jouer en madness pour justement gagner un petit peu de CA sur tes looters ça peut être cool ouais mais après moi c'est ça que je vois c'est que soit les vampires ils sont pas chers et c'est des ennablers soit ils coûtent plus cher et du coup ils ont madness avec un coup de madness qui est moins que leur coup de mana oui mais genre tu vois si tour 3 tu peux faire ta 3-3 et jouer un deuxième falconrace gorger c'est peut-être pas si mal et en moderne en moderne il y a plein de il y a plein de vampires du coup et là pour le coup tu peux beaucoup plus qui eux ont pas madness curve et bas avec le 2-2 pour un les calastridias les machins les trucs ouais il y a peut-être plus de trucs à faire en moderne avec lui et ce que j'aime beaucoup c'est lui plus Olivia parce que je joue une bête je défausse et du coup je la joue et du coup je défausse et du coup ça invente un burst monumental de nulle part donc ouais une carte à surveiller je pense qu'on la verra ouais c'est possible bah disons qu'elle a l'avantage de voir c'est déjà une 2-1 pour un c'est une bonne stat et bah ouais effectivement il y a peut-être des builds dans lesquels ça va faire des trucs assez stupides c'est ça ça sera pas du combo combo mais ça sera du boui boui à l'intérieur de pas que sympa je pense alors le Wolf of Devils Bridge ouais bah de toute façon voilà des mythiques en rouge il y en avait que deux donc c'est ça tu m'as laissé celle avec le plus de panache on va dire ça si tu veux t'as choisi la jouable ouais c'est plus ça c'est encore jouable c'est pas incroyable c'est une 5-5 pour 5 quand on est l'attaque on peut payer 2 et défausser une carte pour cramer une créature ou un Plains Joker du coup de mana de la carte défaussée c'est ça c'est une très bonne carte de l'imité ah oui en l'imité c'est un spoiler absurde c'est monumental mais je pense que l'autre en l'imité elle est cool aussi ouais non mais voilà c'est des gros stats ça va aller très vite au bout ah bah une fois qu'il est là et qu'il a décidé de rester sur le board ouais c'est c'est ça ouais c'est la violence quand même ça permet de trigger le badness surtout que là pour le coup tu choisis ce que tu discardes et si t'as envie de mettre des points voilà tu discardes ton spell à 6 ou 7 c'est voilà sachant que t'es déjà tour 6 tu vois la première fois que t'attaques avec lui en plus t'attaques avec une 5-5 enfin oui ça va ça va très très vite au bout c'est ça voilà ça gère les bloquers je suis en tout ça tout ça après le problème on construit c'est que je pense qu'il arrive tard en fait pour les jeux dans lesquels il a envie d'être joué bah c'est ça c'est à je pense que tous les jeux madness enfin les jeux madness rouge noir qu'on va voir en standard vont être très très aggro et puis mine de rien pour 5 avec une curve très basse et pour 5 manats pour 5 manats c'est un reality smasher quoi qui lui fait un truc dès qu'il arrive et voilà c'est ça et lui en fait bah d'une dans Rouge Nord Madness tu vas avoir une curve qui est très faible et du coup tu mettras jamais beaucoup de points avec sa capa et en plus t'as pas envie de dépenser 5 manats pour une 5-5 qui va rien faire le tour elle arrive tu vois on est d'accord on est d'accord donc voilà carte de limité mais bombe de limité quoi ah ouais c'est ça par contre en limité c'est un spoiler complètement absurde ouais alors carte chelou qu'il faut relire à deux fois avant de bien apprécier ouais c'est pas clair déjà on voit 4-9 flying ace pour 4 on fait what si une source devait infliger des sources à toi des dégâts il devrait vous infliger des dégâts ah oui non si une source devait vous infliger des dégâts elle vous inflige le double à la place c'est ça si une source devait infliger des dommages à notre ami range elle lui inflige les doubles à la place du coup on a une bête ace qui tape à 4 en vol c'est ça donc on peut comparer un petit peu au démon de tout à l'heure dans l'idée bah lui ça met la grosse pression volante peut-être que ça sera préféré au démon justement dans un pack dans un pack qui se marque ouais ouais peut-être le truc c'est que elle a 9 points de vie mais virtuellement en fait elle en a 5 c'est ça vu qu'elle va les prendre 2 par 2 voilà faut savoir que le moins bah ça fait pas de du moins c'est pas doublé donc Languish ça il survit sans problème c'est ça donc pour le coup je pense que lui tu as plus de chance d'être construit que le et après bon le truc c'est qu'on prend des doubles dommages donc du coup on va préférer du moins ça va être ça va pas de temps faire la course que ça contre en fait moi ce que je vois c'est voilà c'est une bête qui a 4 de force pour 4 mana et qui a haste enfin voilà c'est 4x vol ace pour 4 mana dans des jeux aggro en fait c'est loin d'être une mauvaise bête non mais c'est on est d'accord c'est à dire que quand de toute façon c'est toi qui a le beatdown le fait de prendre 2 fois plus cher en fait tu t'en fous ouais c'est en construit clairement tu t'en fous quand t'es en train de jouer contre midrange et que le mec en face le seul truc qu'il a aligné c'est 2 grizzly le fait de prendre le fait de prendre 2 fois plus cher c'est pas un problème tu vois si t'en poses une que tu bourres et que t'en poses une 2ème pour l'attaque létale et que ton adversaire discarde un fiery thumper qui te met qui te met 12 après voilà si tu joues n'importe comment c'est normal que tu te fasses finir oui non mais c'est ça en fait c'est une bête c'est une 4x vol ace pour 4 mais qu'on jouera peut-être pas en carré non je pense pas bah déjà parce que de toute façon dans les paquets à l'eau des bêtes à 4 t'en joues pas t'en joues pas de toute façon à carré voilà et parce que quand on voit 2 en même temps ça commence à ça commence quand même à être le truc c'est que si t'envoies 2 en même temps tu commences à être en milligan à 6 quelque part tu vois c'est mais ouais non une carte vraiment cool déjà dans le concept de la carte ouais c'est original c'est rigolo c'est vraiment original la rareté est mythique vraiment parce que je pense parce que c'est une capa qui vient d'un peu de l'espace plus que par rapport à sa puissance ou autre voilà c'est bien un quota de mythique avec beaucoup de texte peut-être par rapport à la puissance que ça peut avoir en limité justement parce qu'en limité en limité c'est chiant ça meurt pas heureusement qu'il n'y a pas de HLav dans le format c'est ça c'est en vain en limité ça meurt pas et ça va au bout tout seul c'est chiant bloqué c'est très très dur à tuer et ça met 4 points à tous les tours sachant que généralement quand t'attaques avec ça en limité t'auras 2-3 blockeurs toi à côté et tu vas juste pihancer en attaquant avec l'IQ si le mec a pas de quoi de mettre des points dans la gueule directement ça gagne c'est la PIT je pense qu'en limité c'est très fort une carte cool intéressante et faut pas s'arrêter à la ligne je prends double dommage parce qu'en fait c'est pas si important c'est ça c'est un gros défaut mais ils ont vraiment équilibré les avantages par rapport à ce défaut alors on passe sur le vert alors en vert tu nous avais choisi le Stoic Builder ouais c'est ça parce que moi ma carte préférée de 2Magic c'est le s'écreuser des mondes et j'adore en fait ramener des landes depuis le grave je trouve ça complètement stylé ça va être le mode de boubou que je préfère surtout parce que j'adore les landes qu'on est capa donc ça fait des trucs infinis et j'aime ça et puis bah voilà lui il est je trouve que c'est une bonne commune c'est 2-3 pour 3 c'est un bon body il a une capa qui bah voilà sur un malentendu peut générer du CA voilà voilà je pense qu'il a une tête avec vaguement jouable en construit dans certains paquets tu vois quand typiquement avec la grenouille il va être très très fort dès que tu joues à Evil White dans son paquet bah lui il est quand même pas si mal voilà après ça reste une commune tu vois c'est pas non plus incroyable j'ai un peu pensé au ranger qui avait été un peu joué qui allait chercher un land voilà bon là on a pas trop de fetch en format mais ouais c'est un peu ça c'est borderland ranger avec un point d'endurance en plus c'est ça et du coup bah étant donné que borderland ranger c'est quand même très très fort j'ai tendance à me dire que lui il est loin d'être mauvais tu vois ouais ouais c'est pas trop mal moi j'avais choisi une commune qui synergise pas mal c'est fork in the road pour deux mana ça va chercher deux basiques ça les révèle ça en met un dans la main un dans le cimetière c'est vrai qu'en limiter quand tu curves les deux c'est beau c'est ça en limiter déjà en fait je le vois surtout comme un fixeur déjà pour le limiter sachant que c'est un truc où ça peut être plutôt axé mono bicolore on a pas mal de cartes multicolore qui peuvent être intéressantes à jouer en limiter donc fixer c'est toujours cool ouais et en plus c'est un truc pour le délirium vu que ça te met un landograve ouais t'es sûr de mettre un landograve et après vu que t'as du moins un rituel si t'as pas beaucoup de rituel ça te permet d'avoir un rituel terrain d'un coup pour plus que tu joues des créatures ça tu vas en avoir sans problème t'as juste trouvé un petit peu en plus c'est pas très très dur oui c'est ça et voilà il y a quelques cartes qui synergisent avec les terrains dans le cimetière donc ouais ça peut être notamment la grenouille du rêve voilà c'est ça ah bah c'est ça c'est deux manages pour deux ah ouais c'est fort bon alors en un co et bah on reste un petit peu dans le thème c'est ça le ground skipper le ground skipper qui est une réédition aussi je sais plus de quelle édition j'avais vu que c'était dans l'édition mercadian masques d'accord ça date un peu mais mais ouais alors pour le coup je pense que lui ça doit être mon drop 1 préféré du format parce que bah il fait creuser des mondes quoi globalement c'est ça c'est à tous les tours creuser des mondes c'est le rêve alors bon voilà il est 1 il est facile à tuer quand même faut pas déconner mais voilà remonter des mondes facilement comme ça pour juste de mana mais en verre noir avec les cartes qui te meulent ça peut permettre d'inventer de la dro en fait c'est ça dans des couleurs qu'on n'ont pas forcément beaucoup puis bah ouais si tu vois t'as moyen de faire combo avec la grenouille en fait si t'as un truc qui te permet de discard bah typiquement genre prendre un truc tout con imagine t'as le 1 pour 1 qu'on avait en rouge là tout à l'heure discard de cartes de record t'as lui plus la grenouille c'est voilà tous les tours tu draw 6 ouais mais non il sacrifie le rouge faut le sacrifier en plus ouais mais oui il y a des moyens mais voilà c'est bon j'aime bien la carte en plus le dessin rigolo ça me fait penser un peu à tout ça ouais c'est des énergies qui se libèrent ouais c'est ça non non je pense que voilà c'est bon c'est pas une carte incroyable mais j'aime bien remonter des landes donc c'est lui que j'ai choisi il y avait beaucoup mieux je suis d'accord moi j'ai beaucoup hésité de toute façon les autres on en parlera dans les vidéos qu'on fera après les AP c'est ça un de mes préférés c'est le pack guardian qui a l'air c'est une carte monumentale en limité il me fait beaucoup penser à Avenger of the Endicard qui était un loup 3-3 pour 3 qui régénère lui c'est une 4-3 pour 4 qui peut arriver avec un copain de 2 donc 6 points de pression pour 4 mana en flash c'est ça sachant qu'il fait défausse un lande pour le faire et du coup on en revient au côté bah je défausse on a pas fait exprès de choisir que des trucs non c'est vrai mais mine de rien c'est peut-être un archétype en VR de pas mal jouer avec les landes mais ouais ça défausse un lande après c'est bon je pense que c'est quand même un build qui est compliqué mais oui non mais après si t'as mais je pense que c'est pour ça qu'on limitait justement mon 2-3 pour 3 ça va être une bête qui va être à mon avis pas si mal dit que ça parce que comme t'as effectivement en vert pas mal de cartes qui vont te faire 10 cartes des landes lui il permet de les remonter et du coup il fera du CA de façon quasiment garantie c'est ça mais c'est vrai que ouais pack guardian bah virtuellement 6-5 flash quoi c'est fort le mec t'attaques tu poses lui et son copain voilà c'est dur c'est bonjour bienvenue dans l'espace ouais c'est ça et sinon et sinon bah voilà ça fait tiens t'aimes un truc tu t'es foutu par un place au coeur attends le prochain tour il meurt c'est ça je pense que c'est une excellente unco et probablement la meilleure unco verte d'ailleurs j'ai pas forcément fait le tour de toutes mais c'est vraiment solide quoi et du coup et du coup peut-être pour le construire parce que 6 points de pression pour 4 un poil bon ouais et puis c'est la flash c'est ça c'est le côté flash ce qui fait qu'en fait cher aux joueurs d'enterre virtuellement ça coûte 0 en fait flash virtuellement c'est célérité aussi du coup c'est ça c'est clairement une très bonne bet peut-être éventuellement une tête et du jeu en construire bah tu as typiquement si je monte un paquet avec la grenouille il a une tête à faire des trucs dedans tu vois oui bon allez on passe au rare tu as choisi une carte recto verso qui est le sage of ancient lore bah ouais parce que c'est une rare verte qui fait piocher quoi et ça c'est le rêve pour moi qui suis nantais mes cadres vivent dans la forêt voilà c'est la beauté donc c'est un maraud il a une force et une endurance égale au nombre de cartes dans ta main quand il arrive il fait piocher et c'est un loup-garou donc il se transforme si personne a joué de spell dans le tour c'est ça au tour suivant et il se transforme en étoile étoile toujours sauf que là il compte les cartes dans la main de tous les joueurs c'est ça et il a vigilance trample exactement donc donc il rigole pas trop la première version est plutôt à peu près faire solide voilà c'est solide mais voilà c'est pas débile et si ça se transforme ça lui fait transformer des méga-mandal des patates de forain comme on dit dans le jargon c'est un peu ça ouais ouais je sais pas si on le verra jouer 5 manas c'est un peu c'est un poil chien mais bon on verra ça a le mérite de donner en vie c'est ça il a le mérite de donner en vie voilà je pense qu'on a pas beaucoup trop de choses à dire je crois qu'il y a des cartes qui transforment direct nos loups-garous dans l'édition je sais plus ouais peut-être du coup avec lui il va faire ah bah je le transforme de force bonjour ouais ça peut être ça peut être violent donc voilà moi j'avais choisi le death cap cultivator c'est une de 1 pour 2 qui fait du mana soit noir soit vert et quand on a délirium il a des touch je trouve ça cool parce que bah déjà faire du mana en early c'est pas mal ça peut ramper etc ça fait deux couleurs donc ça fixe c'est ça et du coup délirium en late game ça a des seuls donc du coup c'est pas une carte morte en fait bah ça fait quoi voilà en late game en fait c'est un anti-bet quoi parce que toutes les bêtes à mana sont souvent des mauvaises pioches en fin de partie ouais en général c'est vrai que c'est ça c'est qu'en taille en fin de partie piocher ton line of work c'est un peu triste voilà lui c'est vrai que lui t'es bon t'es pas tu sautes pas au plafond mais t'es moins triste c'est ça tu dis que tu pourras quand même en faire quelque chose c'est acceptable ouais et si jamais t'as l'emblème de ton plan of work rouge vert comme il y a des studs il snipe si tu veux ouais bon là c'est le détail non mais là je suis moins convaincu non mais le côté le côté fixé de couleur du moins mettre à mana qui fait de couleur je pense que en fait pour moi s'il est joué en standard un jour c'est surtout pour ça c'est le fait de faire de couleur c'est ça à mon avis ça risque d'être quand même très bien ouais mais le petit cadeau bonus en late game il peut contester c'est ça mais oui clairement c'est comme tu dis c'est du bonus la carte on va d'abord la jouer parce que ça fait à la fois du vert et du noir et que ça permet de fixer si on compare à bon c'est pas une archi bonne comparaison mais à Cariathine Sylvestre qui bon était exprouve donc elle mourrait pas et en plus elle était 0-3 donc elle arrêtait tout bah en très late game ça te chum bloqué une fois ouais c'est ça là en late game ça va peut-être empêcher l'adversaire d'attaquer ouais c'est ça ou alors ça trade donc c'est vraiment cool mais ouais non une carte vraiment sympatoche non je pense que lui ouais lui lui il a une tête à être joué en standard tu vois et puis bah mine de rien dans les dans les EDH elf ball qui peuvent se permettre l'identité couleur ça fait une une bête de plus à rajouter c'est ça voilà les mythiques bah les mythiques verts il y en avait deux aussi je crois et les deux sont plutôt cool alors on va commencer par l'hydra donc il y a une étoile étoile portée pour six étoile étant le nombre de terrains que tu contrôles c'est ça et quand elle arrive sur le champ de bataille elle va chercher un land un land que tu mets en jeu engagé c'est ça n'importe quoi donc c'est un c'est un titan vert équilibré en fait c'est ça c'est une voilà c'est un titan vert c'est n'importe quoi c'est beaucoup trop fort c'est voilà là c'est équilibré c'est juste ce qu'il faut c'est juste ce qu'il faut je pense que ça sera joué du moins ça sera forcément joué en EDH dans les jeux qui jouent Gaïa Scradle ou qui font des trucs débiles avec des landes ouais on l'imitait aussi ce serait on l'imitait c'est très fort on l'imitait c'est très fort c'est un reach donc c'est c'est ça ça arrête tout non on l'imitait c'est ultra solide c'est et on construit pourquoi pas si jamais il y a des landes qui font des petits trucs on construit je sais pas dans le pack grenouille on construit il y aura mieux jouer quoi dans le pack grenouille peut-être ouais mais dans le pack grenouille il va pas être fou parce qu'en fait dans le pack grenouille t'as envie de jouer ta grenouille et derrière t'as envie de jouer de la discard et de quoi générer de l'attrition et du CA tu vas peut-être jouer qu'un seul nephalia donc ça te permet d'aller tutor ton nephalia non je pense que tu en joues complètement 4 il n'y a même pas à tortiller le terrain n'est pas légendaire donc non non c'est ton jeu 4 c'est beaucoup trop fort mais ouais une carte équilibrée et vraiment cool quand même qu'on verra très certainement en EDH bombe de limité et peut-être un jour standard je lui fermerai pas tout de suite les portes non mais bon je pense qu'il va c'est pas que c'est une mauvaise bête mais il va s'offrir de la concurrence en fait c'est ça il faut en choper une après peut-être pas beaucoup plus non ouais c'est ça peut-être deux donc voilà si peut-être un espèce de pack rampe bizarre qui du coup peut aller chercher les landes qui font 2 mana pour les Eldrasi disons qu'en fait lui il a l'avantage d'aller chercher le type de landes que tu veux quoi c'est ça même si alors il me semble qu'il y a déjà des tuteurs en standard en plus qui font pareil mais voilà je sais pas comment ça marche je pensais tu sais l'espèce de sanctuaire qui fait 2 mana incolore pour jouer des Ugyne et des Zulabog et des gros truc incolore bon voilà on verra moi j'avais choisi Season's Past bon j'avais pas le choix mais c'est quoi qu'il arrive c'est ce que j'aurais choisi de toute façon les deux étaient classe alors ça fait penser à Hope de tous les soleils Hope de tous les soleils 5 mana je récupère une carte de chaque couleur du cimetière là ça va récupérer une carte de chaque coup de mana du cimetière dans la main ce qui fait que ça peut piocher 4 ou 5 c'est ça assez vite et ça fait qu'en 2 DH si tu joues du vert et du noir que tu as démonique du Thor et que tu peux remonter une récolte précoce et bah tu peux faire ton démonique du Thor sur ton Season's Past car tourner au cimetière re-récupérer ta récolte précoce et du coup vu que tu joues deux cartes à côté tu peux sûrement faire n'importe quoi non il y a moyen de faire des trucs vraiment débiles en EDH avec ouais je pense ne serait-ce que je sais pas admettons tu joues June tu as une foudre un démonique du Thor une récolte précoce et tu joues que des Basics bah déjà t'as pu chez 4 et bah ça tue si t'as D-land ah oui c'est vrai qu'il se marche même ça tout simplement bon D-land c'est tard ouais ouais non mais je sais pas il y a peut-être moyen de trouver un tu te souviens du Wanderer de Wafo avec les Basics Guillaume Wafo qui avait fait un un EDH mais le sera Wanderer avec justement que des Basics récolte précoce éveillie brusque etc turnabout voilà qui rampait beaucoup et du coup c'est peut-être un moyen de relancer le jeu relancer le jeu je sais pas mais ouais c'est une carte il y a clairement des trucs à faire la carte est forte je pense que un peu comme le Tessigur que j'avais fait avec les trucs qui double les manas etc ouais il y a ça aussi après voilà c'est peut-être un poil cher pour le standard je sais pas mais voilà il y a des trucs à faire après voilà si tu joues en standard ça va être en fois 1 ça va être ah non je pense que non un rituel qui fait draw tout un t'en joues 2 ou t'en joues pas en jouant ça sert à rien je pense je sais pas mais ouais la mécanique de je vais en dessous du pack c'est intéressant je trouve c'est vrai que généralement ce genre de carte c'est exilé quand tu la joues c'est vrai que là là ça t'autorise les abus mais c'est compliqué bah il te faut un tutor quoi donc ouais non peut-être 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 j'ai déjà tout plein d'idées avec des chambouillonnants ah non mais on est complètement d'accord que c'est une carte pour toi chambouillonnant manamorphose ah là là ah là là ouais je réfléchis à ça et puis on en imaginera du coup et bah du coup on a fait le tour ouais on a fait le tour et bah voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas voilà on avait envie de quand même évoquer quand même un peu toutes les couleurs avec faire un petit spotlight sur quelques quelques cartes histoire de voilà de même si vous avez pas tout le tableau vous avez quand même une belle partie du tableau pour pour être prêt pour les ap et puis et puis bah quand on quand on pourra on fera une vidéo détaillée sur le noir sur le rouge et sur le vert c'est ça voilà qui arriveront sur la chaîne bah dès qu'on aura le temps voilà un mot à ajouter un mot pour la fin rien de rien de particulier non c'est et bah c'est cool j'ai hâte aux ap je pense qu'on va se marrer ce week-end et voilà entre season's past et la grenouille j'ai plein de choses qui font arriver en EDH moi la grenouille me fait rêver je vais être obligé de jouer cette grenouille en standard ah mais si on ouvre ça en troll on va se battre pour savoir qui la joue bah c'est moi qui paye c'est mieux je déconne pas on verra on verra on verra quoi ça dépendra de ce qu'on ouvre tu vois si elle rentre pas dans le pack bleu du coup ça va te faire faire des vrais choix tu vois ouais ouais c'est vrai c'est ça qui est drôle et ouais cette grenouille est beaucoup trop stylée mais ouais j'ai hâte je pense qu'on va bien se marrer en tout cas voilà l'extension elle a vraiment vraiment cool les cartes sont faire je trouve en général il n'y a pas de à part quelques trucs débiles comme Arline ou Avacine qui sont quand même bien au dessus globalement l'extension est à peu près faire c'est ça et il y a plein de bonnes cartes pour l'édition donc les gens qui achètent des boîtes je pense que t'es tout le temps content en fait c'est ça et puis je trouve il y a plein d'idées de design au niveau des cartes qui sont assez originales qui sont vraiment sympas les mécaniques sont cool c'est typiquement Investigate je ne sais pas si la mécanique sera forte mais c'est intéressant ça donne envie de jouer avec globalement l'extension me plaît on verra après en pratique qu'est-ce que ça donne mais l'extension me plaît alors je vais juste vous rajouter mon twitter sachant que sur je pense que je mettrais sur twitter des petites photos de notre comment ça s'appelle de ce qu'on a ouvert de situations rigolotes pendant les AP donc ouais campi MTG sur twitter et puis j'aurai mon téléphone pendant les AP et puis j'essaierai de faire des trucs j'aurai ma tablette mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps d'enregistrer mais ouais au moins peut-être des photos de nos packs ou des choses comme ça c'est vrai que oui on va être trop occupé à mal jouer et faire n'importe quoi c'est ça et puis mine de rien comme j'arbitre à côté ça va être un gros week-end pour moi donc ouais en tout cas au moins faire comme les dernières AP où on avait réussi à donner Ace et la mug en troll et on avait gagné grâce à ça parce que sinon on gagnait pas c'est ça donc voilà si on a des petites synergies rigolotes ou des jolies ouvertures ou des trucs comme ça on mettra ça sur Twitter au moins et sur la page Facebook le campier et ses filles et bah merci de nous avoir suivis et puis bah au pire à très bientôt pour le détail du noir du rouge et du vert sur Shadows over in Estrade à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501